Allez, salut tout le monde, ici John Cutter pour l'épisode 14 du Let's Play de Fallout New Vegas en mode ordures. Donc ça fait plus d'un mois que j'ai pas joué, j'ai regardé un peu le dernier épisode. J'ai regardé un peu mon inventaire, ma santé, tout ça. Donc je suis un peu perdu, mais ça passe, ça va revenir. Et là je re-rentre dans le topst, tout simplement parce que l'un d'entre vous, monsieur de Salad Brain, m'a fait remarquer, il avait raison. Que je suis notre casse-cou. Non, il m'a pas fait remarquer ça. Il m'a fait remarquer que je n'avais pas démembré Benny. Et c'est vrai que pour la thèse du suicide, pour que je fasse pas pour un criminel quand même, ça paraît beaucoup plus vraisemblable de le démembrer. Les accidents graves paraissent moins suspicieux que les autres. Alors avec quoi on va le démembrer par contre ? Je sais pas trop ce que j'ai sur moi. Ah non, je voulais pas le fouiller. Oulah, si j'ai même des problèmes pour les touches, on va galérer, mais c'est pas grave. Alors, item, arme, qu'est-ce qu'on a de beau ? On pourrait le démembrer avec son propre flingue. Ouais, de toute façon, j'ai pas d'armes de corps à corps. Si j'ai une batte de baseball, on va essayer avec. On va voir si ça tendrit la viande ou pas. Euh, hop, voilà. Allez. Oh, démembrer à la batte quand même, c'est pas toujours évident. Non, on va faire ça avec quelque chose de plus puissant. Dynamite. Est-ce que ça marche aussi avec... Supposons que je fasse ceci. Ok. Est-ce qu'elle va être activée ? Je crois pas, hein. Ça marche que sur les vivants, ce genre de connerie. Non. Ok. Euh, eh bien, on va trouver un flingue qui va marcher. Quelque chose qui est un peu de patate. Bon, ça, c'est pas un flingue, mais ça a de la patate. Ça devrait marcher quand même. Barrons-nous. Bah, béni, merde ! Bon, changement de plan. Allez, fusil un coup. C'est du gros calibre quand même. Ah, voilà. Voilà, voilà. Hop. Ça parait beaucoup plus créd... Oh ! Non, je suis pas d'accord, là. Ouais, je peux plus le bouger. Fouiller, béni. Non, je veux pas le fouiller, je veux le soulever. Voilà. Asselle-toi là. N'aie pas peur. L'opération va très bien se passer. Oh, petit problème de hitbox. Excusez-moi, je cherchais juste la visée. Hmm. Voilà. Bon, la jambe, là, on va lui en laisser un bout. Et voilà ! Béni. Et il est mort. C'était une crise cardiaque. Ah oui, non, il tient pas sur le canapé. On va le mettre là. Hop. Voilà. Il faisait son sport, bien évidemment. Et... Bon, je vais pas répandre les morceaux. On les reconnaît pas bien, de toute façon. Ça, un peu. Non, on reconnaît pas trop. Je vais les laisser là. En tout cas, ça, c'est fait. Pour The Salad Brain, bien entendu. Il avait raison. Là, je peux pas... Je peux pas dire mieux, quoi. Il avait raison. C'est con que je puisse pas le rhabiller en changeant ses... ses fringues. Donc, malheureusement... Alors, ce qu'on va faire dans cet épisode, après ce petit interlude musical, déjà, je vais prendre un vrai flingue. Et on va se promener dans Freeside. Je voulais un pistolet 357. J'ai pas ça... Ah oui, non, c'est un revolver de police. Ok. Autant pour moi. On va se promener dans Freeside. Donc, probablement un épisode un peu peinard. J'aimerais bien aller voir le Fort Mormont. Simplement pour... Parce qu'il y a un médecin. Je crois qu'il y a quelques quêtes. Et on va aller voir l'homme, le seul que je respecterais forcément dans toutes mes parties de Fallout New Vegas. Le King, quoi. Désolé, mais... Ça, c'est... C'est pas négociable. The King, c'est juste... Eh bien, la pureté, quoi. Il a un modèle déjà parfait. Non, on peut pas manquer de respect au King. J'suis désolé. C'est vraiment absolument pas négociable, ça. Et les casinos, on se fera ça un peu plus tard. Là, on va fouiller un peu de Freeside. Et puis, on sortira de la ville, histoire de faire quand même quelques quêtes. Parce que si on fait tout ce qu'il y a dans New Vegas à la suite, il y en a pour 10 épisodes dans New Vegas, pour faire simple. C'est évident. Ah oui, en parlant de rien du tout, mais ça me revient. On avait donc quelques-uns d'entre vous qui m'avaient fait remarquer que le mode qui a ajouté les tempêtes de sable, ça enlevait beaucoup à la visibilité. Eh bien, vous aviez raison. Moi aussi, je vous avais fait des remarques comme quoi ça pouvait me gonfler de temps en temps de rien voir. Et donc, je l'ai viré pour l'instant. On pourra le remettre de temps en temps, mais c'est vrai que les tempêtes arrivaient trop souvent. Je pense que le ciel, du coup, n'est plus moche. Mais je suis même pas sûr. Et on va aller voir d'abord le Fort Mormont, ou d'abord les fans d'Elvis ? Non, d'abord le Fort Mormont. Oh, je l'ai... Les Kings, quand même, non, mais... C'est bien, on se doute bien qu'en temps d'Apocalypse, le seul truc de culture qui pouvait rester, ce serait Elvis. Évident. Envie d'une bonne séance de shopping ? Non, merci. Les Keralphs sont là pour vous. Et on va aller, c'est ça le Fort Mormont. On va y rentrer. Et puis peut-être faire un peu d'exploration, parce qu'avec justement le mode intérieur de New Vegas, il y a probablement beaucoup de bâtiments qui ont à l'intérieur et que je ne connais pas, et qui pourront être sympas à visiter. Savoir que j'ai toujours pas trouvé de... Comment dire ? De bobblehead et de ce genre de conneries. Et on va parler un peu tout le monde, enfin, tant qu'ils ont un vrai nom. Je regarde Disciples, on les emmerde. Beatrix Russell. Salut. Viens ici, salut, ouais. Alors, qui es-tu ? Bonjour, t'es qui ? J'ai pas mal roulé ma bosse. En ce moment, je fais porte-flingue pour les Disciples. Mais je m'en mis pas mal. À part éloigner un voyou qui veut mettre la main sur une cargaison de Médoc, il n'y a pas grand-chose à faire. Le bâtiment avec qui j'aimais bien discuter de New York a été muté ailleurs. Ok. Qu'est-ce que vous faites chez Disciples ? Je parie que vous avez vu pas mal de choses. Ouais, qu'est-ce que tu fais ? Je sais pas parce qu'il payait correctement. Par contre, ils en perdent comme voyant. Je parie que vous avez vu pas mal de choses. Ça a pas l'air très intéressant pour l'instant. Ah si, moi, ça arrive pas mal de comportement humain. L'angoisse. Ce n'est pas très clair. Vous avez l'air un peu dominatrice, ça, Béat. Il n'y a pas de mal à se faire du bien de temps en temps. Qu'est-ce que c'est ? La seule chose que je sois certaine de savoir, c'est que je ne sais rien. Et je... Pas vraiment. Ils sont comme tous les gangs, à part pour les fringues. Mais le king se dit pas quelque chose de spécial. Comme quoi je suis pas le seul à le dire. C'est indéfinissable. Dommage qu'ils préfèrent les filles qui ont de la peau partout. Alors, une opinion sur la RNC, tout ça, tout ça. C'est des trucs classiques. On pourrait parler des Van Graaff. Mais j'ai pas envie. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je pense pas que ce soit nécessaire, ni que ça ne débloque. Multquest. Wayne, Faris et Roy. Bonjour Wayne. Bonjour Faris. Bonjour Roy. Je pense que c'est lié à une quête. On pourra faire quelque chose ce jour-là. Quand on aura débloqué cette quête. Bon, d'abord, je vais parler un peu à toutes les personnes à l'extérieur. Toutes celles qui ont un nom, bien sûr. Et fouiller. Bonjour Arkad Ganon Dorf. Si vous cherchez un médecin, allez voir ailleurs. Quel genre de recherche ? Vous savez, vous avez des traitements alternatifs pour les maux les plus communs. Des steampacks dans des cactus et autres improbabilités. Moi, ça m'intéresse ce genre de conneries. Vous perde de temps stérile. Quel est l'objectif ? Au cours d'un siècle, les disciples s'en sortent grâce aux médicaments qu'ils ont récupérés de l'ancien monde. Le problème, c'est que les gens vivent plus longtemps. Nous aurons bientôt dépouillé tous les hôpitaux. Il nous faut d'autres sources de ravitaillement ou d'anciennes, si ces recherches aboutissent. Ok. Ça n'a pas l'air de vous enthousiachiner. J'adore les gens, mais... Nihil, Noi, Soups... Rien de nouveau sous le soleil. César peut citer Caton s'il le souhaite. Beaucoup ont parlé latin. Certains ont fait même de beaux discours. Il est regrettable que cette langue soit aujourd'hui associée à ces messieurs de l'autre rive. C'est vrai. Et où est-ce que tu as appris le latin ? Pas de la Légion. Ah, pas de la Légion. Ouais, c'est ce que j'insinuais. Livre, musique, holofilms de gladiateurs. Holofilms de gladiateurs. Petite vanne. Les disciples disposent de grandes bibliothèques, mais nous puisons tous... Tu aimes les holofilms de gladiateurs. César et les autres. Vous savez beaucoup de choses sur César. César était un d'ici. Il voulait un nouveau monde à l'image de l'ancien. Un classique de bonnes intentions. Mettait de côté ses talents de chef, son intelligence et son impitoyable ruse. Ok. Ni quoi, c'était bien. Rien de nouveau sous le soleil. Eh oui ! Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'avais des restes de latin encore. Si la guerre et nos objets c'était si miraculeux, les gens du coin l'auraient découvert il y a... Parlons d'autre chose. Ok. Pourquoi faire des recherches au lieu de soigner les gens ? On a besoin d'aide, voilà. Non, on veut bosser. Ah, Julie Farkas, il faut qu'on trouve. Ah, mais arrête de parler latin. En plus, je n'ai pas eu le temps de le lire. Ok. Donc, rien d'intéressant. Enfin si, il nous a dit de nous diriger vers Julie Farkas. Julie Farkas. Je cherche quand même des ressources, vous me connaissez. Je suis un rat. Garde-disciple. Joueur. Joueur. Qu'est-ce que vous branlez là, d'ailleurs ? Salut les joueurs. Vous n'avez pas de nom, je pense que ça ne servait à rien. Hum hum, ouais, ouais. Ah ouais, putain. Ta phrase est encore plus courte que la précédente. Hum hum, et... Alors, on a bientôt fait le tour de toutes ces cahutes. Garde-disciple. Et, 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 voilà. On a fait le tour, on n'a pas trouvé Julie Farkas, du coup on va... Elle est probablement dans... Elle est probablement là, en fait. Voilà. Vous venez de faire besoin du matériel médical ? Laissez ça avec le reste, au milieu de la cour. Vous avez besoin de matériel médical ? Les blessures et les maladies sont menées courantes à Freestyle. Les réserves fondent comme neige au soleil. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Médics, radonés et fisseurs, sont des produits de première nécessité ici. Une remise sur nos services ? Ah, ça peut être intéressant quand même. Ouais, un approvisionnement régulier. Jusqu'ici, la Crimson Caravan a refusé. Si vous pouvez la convaincre de travailler avec nous, ou tout autre marchand, je vous ferai une remise. Ouais, ça me va les remises. Quels sont les marchands qui accepteraient de conclure un accord ? Vous pouvez demander à Mick et Ralph où aller voir les garets ? Même si je pense qu'ils sont temps pour épreuper à empoisonner Freestyle pour nous aider. Putain, je ne sais plus qui c'est, les garets. Ceux qui y tiennent le bar à putes, qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on verra probablement après. D'accord, en tout cas, je suis tout à fait d'accord. La situation a l'air assez agitée. La situation a l'air assez agitée. C'est un vrai chantier. Les gens originaires d'ici cherchent tout le temps la bagarre avec les civils de la RNC. Mais ils ont bien raison. Salauds de la RNC. Et les familles locales profitent du désordre pour faire leur beurre. Le chaos règne à la side. Mais personne n'a le courage d'intervenir. Les disciples ne peuvent... Ok. Je peux faire quelque chose ? Ouais, vas-y. Les tâches ne manquent pas. Quelques personnes seraient... Il faudrait mettre sur pied un ravitaillement régulier en médicaments. En fait, les tensions entre gens du coin et touristes de la RNC ont bien diminué ces derniers temps. Vous avez dit quelque chose au sujet d'aide à apporter à des gens dépendants, pardon. Oui. Le vieux Bill Ronté et Jacob Hoff. Ils sont incapables de... Parlez-moi de Bill Ronté. Le vieux Bill Ronté est un mécanicien de génie. Il pourrait réventer son pas au Trisside s'il arrivait à dessouler. Et Jacob ? Les barrettes ont rendu Jacob accro à la drogue quand ils bossaient pour eux. Dire qu'ils fabriquaient des produits de désintox avant. Il assure en Chine. Donc par quoi devrais-je commencer ? À FreeSide, les ivrognes et les toxicos ont tendance à traîner près de l'atomic Wrangler. Ça marche. Je vais voir ce que je peux faire pour les aider. Ils rendraient de grands services à FreeSide si on parvenait à la désintox... De... Calmez un peu les choses à FreeSide. Par quoi je devrais commencer ? Ça, on l'a fait. J'ai besoin de soins. J'ai des trucs médicaux pour vous. Ça, c'est pas vrai. Vendez du matériel médical. Je sais plus ce que c'est mes stocks, mais on va dire que j'en ai suffisamment. J'ai besoin de soins quand même. Quelques blessures à faire à fistoler. Problème de dope, on garde. Même si j'ai la dépendance aux médics qui commence vraiment... Qui me donne un moins 2 en agilité alors que j'utilise beaucoup le VATS. J'ai quelques blessures qu'il faudrait que je vous montre. Allez, on paye. On s'en fout. Ça passe. Ça va ? Ouais. Nickel. Allez, lâche-moi. Autre chose ? Autre chose, non. À part que j'aime bien ta coupe. Voilà, c'est pareil. Je peux pas faire de mal à quelqu'un qui a une crête. À part si c'est un rider, mais là non. On est stylé en plus. Non, on est classe cette crête. On va fouiller juste ces deux tours. Rien à voir avec The Lord of the Rings, bien entendu. Mais on va regarder un peu quand même lumière. Oh oui, c'est toujours la même touche. Oh non, un vrai bobblehead ? Prendre poupée, mettre... Bah voilà, moi qui en parlais. Putain, enfin, 14 épisodes pour trouver un bobblehead. Chouette. Non, je suis heureux là. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Classeur à tiroir. Bon, il n'y a personne, mais je reste quand même accroupi, accroupate. Comme on dit en latin, bien sûr. Là-dedans, du lait. J'ai trouvé une bobblehead. Vous voyez qu'elles sont quand même moins avantageuses que celles de Fallout 3, qui ramenaient des plus dix en compétences. Ah bah, et boules de neige en plus. Tout pour la collection. C'est génial, ça. C'est très, 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 très bien. Par contre, je suis un peu lourd. Je ferai certainement un aller-retour dans mon appartement. Fasse cachée, j'ai envie de dire. En diffusé. Médecine actuelle. Bah oui, je le veux. Je suis déshydraté. Hop. Alors, nous sommes déshydratés. On a bien de l'eau quelque part. Médecine actuelle. Ah oui, c'est plus dix en tempo. Eau purifiée, voilà. Et une au sol, histoire de dire... Bah oui, j'ai fait le tour quand même. Il n'y a rien de très intéressant. Enfin, il n'y a rien de très intéressant. Bonjour. On a eu un snow globe et une bobblehead. Mais ça n'est pas intéressant, bien entendu. Non, c'est vraiment cool, ça. On a trouvé une petite quête qui n'a pas l'air... Bonsoir. Qui n'a pas l'air particulièrement difficile. On verra bien. Il faut trouver un alcoolique et un tox. Enfin, un tox, un toxico. Parce que les tox sont une variété de riders. Par les deux en tant qu'animaux. Donc, on doit trouver tout ça. Lumière. Bon, ici, ça a l'air beaucoup moins intéressant que l'autre côté. Mais au moins, on sera venu regarder. C'est vrai qu'il y a toujours aussi des nains de jardin à trouver. Ma collection continue. Bon, rien de très intéressant. On va regarder justement où cette quête nous mène. On va commencer par ça. On va faire une petite quête tranquillou. Trouver Jacob Hoff et Bill Rante. Ils sont dans le quartier, je pense. Bon, on a parlé un peu tout le monde aussi, je crois. Alors... Manifestement. Ça dirait qu'il y en a un dans cette zone. Qui serait près de l'Atomic Wrangler, comme... C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bruit ? Donc, ouais, apparemment, il y en aura un par là. Ça s'achète ? Alors, il y en a chez Mickey Ralph. D'ailleurs, on doit aller voir chez Mickey Ralph pour demander s'ils peuvent fournir des médocs. C'est quoi ce son de dégueulasse ? Ok. Apparemment, il est là, notre autre ami. Mon pointeur a l'air... Non, pas de pointer sur lui, mais derrière. Non, c'est lui, je pense. C'est toi ? Non, c'est pas toi. Vagabond. On va voir chez Mickey Ralph, déjà. On doit parler d'approvisionnement, tout ça, tout ça. Toi, qu'est-ce que tu proposes, déjà ? T'es un casse-couille, toi, je crois. C'est toi, d'ailleurs, qu'on va devoir faire chier, parce que tu fournis de la drogue ou de l'alcool dégueulasse à... Un de nos collègues qu'on va aider. La loi, ici, c'est moi. Des petits dinosaures, ça, ça m'intéresse. Bonjour, Ralph. Et qu'est-ce que ça sera ? Je ne sais plus. Les disciples cherchent à conclure un contrat d'approvisionnement. Nous n'avons pas les alambics ni le matériel nécessaire pour fournir la quantité de médicaments qu'ils veulent acheter. Non, mais moi, je peux aider. Allez voir d'autres marchands, mais je crois que la meilleure adresse sera l'Atomic Wrangler. Ils ont pas mal d'alambics et une réserve inépuisable d'alcool de grain qui peut servir comme anesthésiant. C'est toi ? Ok. Pas très utile. Merci quand même. Et il est où ? Il est où ton frère ? Il est là. Bon, voilà. Oh putain, les yeux, tu fais flipper. Comment vont les affaires pour y me réparer ? Les disciples. Non. Ok, ben... Ben, dégage. J'avais déjà fouillé, ça, il me semble. Pareil, si vous apercevez une poupée, un nain, machin, dans un épisode et que moi, je l'ai pas vu, criez-le haut et fort, parce que ça m'intéresse de les récupérer. Ah, donc ce serait lui, le monsieur qu'on cherche. Ouais, c'est lui. Bonjour, Jacob. Oh. Il faut vraiment que je me fasse un fixe. Tu veux de la dope ? Elle a dit que vous aviez besoin d'un peu d'aide. Vous êtes dans un sale état, vous feriez mieux d'arrêter la dope. Ouais, voilà. Pourquoi arrêter ? Je me sens super bien ? Pas de soucis. Mon gars va pas tarder à passer, vous verrez. Si j'avais deux capsules, j'achèterais de quoi me faire ma taupe. Mais mes mains n'arrêtent pas de trembler. Ouais, tu vas pas bien. C'est Tixon. Il est louche, mais j'arrive pas à décrocher. La dernière fois que j'ai essayé, j'ai eu l'impression d'être retourné comme un gant. Au point où j'en suis, je continue à acheter simplement pour pas me sentir... Non, il n'y a pas quelques capsules. A plus tard. S'occuper du dealer de dope. Dixon. Dixon ! Bonjour. On va parler. Vous cherchez un fixe ? J'ai ce qu'il vous faut. On va regarder ce qu'il vend. Des infos sur un dénommé Bill ou Jacob. On vend quoi ? Jeter un oeil, trésor. Tu vends que ça ? D'accord. Tu as des infos sur un dénommé Bill ou Jacob ? Il faudrait arrêter de vendre. Vous essayez de tuer vos clients, voilà. Ces connards sont de la RNC. J'adore voir crever les squatteurs. Ah, c'est la RNC. Il faudrait quand même que t'arrêtes de vendre. T'as quelque chose à y gagner ? Si vous ne les laissez pas tranquilles, je vous cafarderai. Non, mais je ne veux pas lui donner de capsules. Non, 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 non. Je suis obligé. Très bien. Non, oubliez ça, ce sera plus facile et moins cher de vous tuer. Allez, viens ! Je te tiens, ça y est ! Oh là là, mais t'es un clochard en plus, toi. Ouais, c'est sans espoir, ouais. Laisse-moi recharger, s'il te plaît. Je me tire. Ça, c'est de l'IA. Allez, hop. Bon sang ! Attention ! C'est vraiment la chasse aux canards dans la ville, quoi. Super. Et vous, bande de dépravés. En plus, il avait des cartouches. On va lui voler ses merdes, ça pourra toujours servir. Du steampack, bah ouais. Fusil à vermine, je pense pas que je m'en serve encore. Du whisky de Dixon, on le prend. Chapeau de marchand. Ça me gonfle, non ? Voilà ! Qu'est-ce que tu racontes toi, maintenant ? Vous avez des produits ? Non, mais j'ai tué ton dealer. Quoi ? Mais, il me faut un fixe ! Et vite ! Oh, mais me fait pas chier ! Très bien. Si mon sort vous intéresse vraiment, apportez-moi du fixer pour que j'arrête de trembler. Il va me falloir au moins 10 injections pour finir la semaine. Ensuite, les 10... Je déconne, là ! Le fixer, c'est pour les tafiole, ça me ressemble beaucoup. La dub, c'est pour les lavettes, ou le fixer, c'est pour les tafiole. Vous savez quoi ? On va faire à plus. On doit pouvoir se donner 10 points de science, quelque part. J'espère. On sait rien. Item. On est à 41, c'est ça qui était écrit. Le problème, c'est qu'avec nos malus, on est plus con, et ça joue aussi. Là-dedans, il n'y a rien qui nous rendra plus intelligent, comme... Non. Là-dedans, peut-être du fixer. De toute façon, j'en aurais pas assez, donc... Donc, il nous faut un truc qui nous rend intelligent. Comme la bière. Ah, mais oui, attendez. Non, mais ça me met en intelligence moins 1, donc ça revient au même. Ça... Ça réglera mon problème de dépendance, mais... Ou alors, moi, je prends un fixeur. Alors, j'en suis à combien, du coup, en science ? Je suis à 43, d'accord. J'ai regagné que 2. Geste de chevalerie. Comment il s'appelle le bouquin de fucking science ? Hydra, un truc qui nous donnerait de l'intelligence, sinon je suis preneur aussi. Arme à énergie, troc, main nue, explosif, écroche-tage. Science plus 10 ! Salut ! Une combinaison de fixer, psycho et buffade devrait faire l'affaire. Ah, c'est con, j'aurais préféré lui dire... Tu sais, le fixer, c'est pour les tafiole. J'ai les substances de désintox dont vous avez besoin. Déjà, ça me coûtera moins cher. Allez, vas-y. Allez, casse-toi ! Casse-toi ! Espèce de petite... Alléluia ! Voilà, cet homme a surmonté ses démons. Et nous, on va aller voir, eh bien, le... Ouh là là ! Ouais, la dépendance, c'était vraiment temporaire, mais c'est pas grave. Habitant du coin, ok. Non, le rat, il est cool, là. On va pas tuer le rat, pas exprès, en tout cas. Recommencez un peu ! Tu veux que je recommence ? Non, mais... Si ça s'achète, alors y'en a chez Mickey Ralph. Non, mais... Tais-toi ! Hum... Sais-tu que j'ai une tendance compulsive à l'homicide ? Alors, s'il te plaît, tais-toi ! Ok, on voit pas très clair. Donc, on nous a dit d'aller voir du côté de l'Atomic Wrangler. Vous avez soif ? Vous avez des envies ? Alors, vous trouverez ce que vous cherchez à l'Atomic Wrangler. Ouais, ouais, ouais. Oh là là, putain de dépendance dégueulasse. Donc là, on a le... Le Van Graaff, machin. L'Atomic Wrangler est ici. Et c'est là où on doit d'ailleurs essayer... Pourquoi je... Je... J'ai des flashs comme ça, tout le temps ? C'est toi ? Bill Rante ! Juste par curiosité, je crois que ça, ça... Oui, ça fait sortir vers Freeside, à l'extérieur. Je vais fouiller un peu avant, on sait jamais. Mouais. Ok. Alors, bonjour, Bill. Mais ouais, tu vas crever, ouais. Plus de rendez-vous avec l'agneau, là. Mais non, on n'a jamais besoin d'alcool. Il faut perdre cette sale habitude, Bill. Je peux vous aider. Tu vas aussi me gonfler, toi. Qu'est-ce qu'il te faut ? On a du whisky, bravo. On a du fixeur et de Radeway pour évacuer les toxines, tout en continuant à boire des doses diluées de whisky. J'espère que je le regretterai pas. Bon, salopard, c'est quoi ces conneries ? Enfoncez-vous les doigts dans la gorge, ça vous purgera un bon coup. Bill, vous vous comportez comme une pisseuse. Après, je vais prendre mon bouquin. Comme une pisseuse ? Les vrais hommes savent picoler, et moi, croyez-moi, je suis musclé du coude. Il n'y a pas de muscle au coude. Prends-moi pour un con. Bon, on a encore, enfoncez-vous les doigts dans la gorge, ça vous purgera un bon coup. Apparemment, le texte reste, donc je vais lui dire. Oh, je vais vomir mes tripes si vous ne me donnez pas de fixeur. Vous êtes pire que cette ordure de dealer. Non mais, oh ! Ok, donc à plus tard. Tout ça, hop, attention. Le pouvoir de la lecture, va dans ta bibliothèque du quartier. Bonjour monsieur, c'est dégueulasse, c'est en flash. Réduire progressivement les doses de niol avec des injections de fixeur devrait faire l'affaire. Vous vous y connaissez en science. Si vous pensez que ça peut marcher, je veux bien essayer. Euh, ben c'est bon alors, cinquante... Trouver deux doses de fixeur. Tiens, est-ce que tu m'as demandé ? Oh, c'était vraiment léger la réduction. Allez, barrez-vous. Merci. Trouver deux doses de fixeur et une bouteille de whisky pour Bill. Et bien voilà. On va aller à l'Atomic Wrangler et on aura bien aidé... Le Fort Mormont. Ils sont cools, la chef c'est une punk alors. Je sais pas quoi dire. Ils sont cools. C'est l'épisode de la charité aujourd'hui. Les gens parlent. Vous avez fait une sacrée impression sur le street. Tu m'étonnes. Wow ! Wow ! Salut, Adrian. Je suis devant un miroir ou c'est vous qui êtes moche ? C'est super drôle. Doucement la goule si on tient sa mâchoire. Doucement ! Confondez pas insultes et conneries. J'imagine que vous n'êtes pas la colite que Garrett devait engager. Qu'est-ce que vous voulez ? Non mais oh ! J'ai affaire... Alors vous faites le comique hein ! Mon numéro est mauvais ou c'est vous qui êtes débile ? Ouais c'est vrai, j'ai un beau contrat. Ah bon ? T'as pas une belle gueule pour toi ? Ça m'étonnerait que ça rapporte beaucoup. C'est vrai combien vous gagnez ? Ouais vas-y. Ok, j'ai affaire à qui ? Soit vous avez besoin de lunettes, soit la célébrité ne dure pas. Je m'appelle Adrian. Je parie que vous n'aviez jamais... Ça sert à rien Adrian en fait, dégage. Merci. Au revoir du balai, on est tous d'accord. Ah, on a les deux au comptoir en même temps. Bonjour Francine Garrett. Ce sale Combinard ne l'a pas volé. C'est une drôle de tête. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh... Vous auriez du travail. Oui ça, ça va m'intéresser. Quel service et marchandise ? Non. J'aimerais voir ce que vous avez. On peut jeter un oeil s'ils ont des cartes, des trucs. Des bières. Sauf que je suis un peu lourd donc je vais pas les prendre mais... Ok. Je cherche à m'offrir un peu de détente. Non. Vous auriez du travail à confier. Oui ? J'ai un travail à régler. Avant qu'on mette en place le paiement d'avis... Ah, on va aller récolter des dettes par les gros bras. Ça c'est chouette ça. Évidemment, quelques-uns se sont tirés sans payer. On cherche quelqu'un pour récupérer cet argent au pourcentage. Non, ça, ça m'intéresse. Il faudra plomber quelqu'un parce que j'aime beaucoup plomber les gens. Eh bien, eh bien oui. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de tuer l'acteur. Non, mais on va aller leur foutre sur la gueule quand même. On a une batte. Pour récupérer les capsules. Ce qui peut arriver ensuite à ces ordures, je m'en fiche pas mal. Ok. Ça va se montrer à combien en capsules. Ouais, c'est vrai qu'on vient de gagner. Si vous rapporter ce qu'ils nous doivent, vous toucherez une part. 25%, ça me paraît très honnête. Plus 150 capsules si vous rapportez tout. Moi, ça me tente bien. Vous êtes dingue, je devrais courir partout pour trouver ces gens. Bon, on est nul en troc et en discours. Un marché conclu, quoi. Allez, on va quand même mettre un truc à la con. Vous voyez que je suis tombée de la dernière pluie ? Continuez comme ça et je vous balance. Ok. Ok, c'est bon. C'est bon. Donc, avec Lady Jane. Lady Jane. Grex. Un genre de recouvrement. Ça, ça me correspond bien. Ok, 138, 212, Freeside et Lady Jane. Elle habite à Peta-Ouschnock. Non, Lady Jane. Il ne sait pas trop où elle peut être. Mais moi, je crois qu'on l'a vue. Je crois qu'on sait où elle est, Lady Jane. Et Santiago. Santiago est un beau parleur. Mais une vraie lopette. Dès qu'il y a de la bagarre. Il nous doit 212 capsules. On va aller lui foutre la pression un peu à ce monsieur. Il vous fallait autre chose. Oui. Les disciples cherchent à faire du troc. Eh bien... Ah d'accord. Bah dégage alors si tu ne sers à rien. Eh bien oui. Pourquoi tu veux me... Oh là là. Ça commence à être un peu gênant ces flashs. J'aurai que Benny a avalé son bulletin de naissance. J'aurais payé cher pour voir ça. Si tu veux, j'ai la vidéo. Les disciples cherchent quelqu'un. Va sur YouTube. Tu vas voir la barre de Benny. Sur ma chaîne. John Cutter bien entendu. Les disciples cherchent quelqu'un pour du commerce de marchandises. C'est ce qui m'intéresse. Est-ce que tu aurais du travail toi aussi ? Le travail courant ça va. Mais puisque vous en parlez... Ah oui, on va faire du recrutement de prostitutes aussi. C'est vrai ? C'est bien ça ? Si vous réussissez à recruter des escortes correspondant à leurs penchants... Ah c'est bien ça. Je vous ferai une commission. De quelle sorte de tendance parlez-vous là ? Les gouls et les cow-boys. Eh bien on l'a déjà vu. Il veut quelqu'un correspondant à ses deux fantasmes. Oh là, et puis il n'y a vraiment pas longtemps. Si vous n'avez pas de mémoire. Quelqu'un qui soit capable de mieux simuler un attachement sincère. Et puis, vous avez peut-être entendu parler des fétichistes de robots. Eh bien, cette ordure réclame un sex-bot. Un sex-bot, oui. Je voudrais pas donner ces trucs à mon petit mètre de moi. Mais les affaires sont les affaires. Je vais voir si je trouve des candidats. Je ne vais pas jouer les proxos pour vous. Je vais au minimum 100 capsules pour chaque candidat. Mais n'abîmez pas la marchandise avant la livrée. D'accord. Vous rigolez, il me faut le double. C'est moi qui viens de proposer un prix. Je vais voir ce que je peux faire. Envoyez-les aux wranglers. Disciples cherchent quelqu'un pour du commerce. Ah oui. J'ai besoin d'aide pour l'amélioration de ma réputation. Non, je crois pas. Alors, les disciples cherchent quelqu'un. Ça, c'est une nouvelle. On devrait pouvoir leur fournir ce qu'ils veulent. Mais il faudrait qu'ils nous paient en nature. En nature. Ils savent comment améliorer le rendement de nos alambics. Et un client plus vite bourré misera plus aux tables et aux machines à sous, si vous voyez ce que je veux dire. Le circuit d'alcool leur servira de désinfectant médical. Les disciples sont des gens bien. Il leur est arrivé de rafistrer nos gars. Voilà, c'est vrai que c'est des gens bien. Tout le monde est d'accord. Bien. On peut leur fournir autant de médics qu'ils veulent. Pour le fixeur, on ne pourra envoyer que les composants de base. On ne s'occupe pas de désintoxication. Mais les disciples devraient pouvoir en fabriquer avec ce qu'on leur donnera. Il suffit qu'ils acceptent d'améliorer et d'entretenir nos alambics et de payer pour les matières premières nécessaires à la distillation d'alcool. Ah ouais ? Il y a un autre truc. Où trouver ce sexbot ? Vous pourriez commencer par aller voir Ralph, chez Mick & Ralph, dans la partie est de Freeside. Donc on vient d'y aller. C'est pas grave. Il y a des choses à vendre. Oui, qu'est-ce que tu vends, toi ? Tu vends les mêmes choses. On s'en branle, du coup. Attendez, non. Moi, j'ai peut-être des trucs à vendre. Divers, je dois avoir un petit tas de merde quand même. J'en ai toujours. Voilà, ça. Camion militaire miniature. J'ai huit cartouches de club, bien sûr. Film fun. Ouais, j'ai des trucs à ranger, en fait. Guitare acoustique, j'avais dû la garder, je suppose. Jeu de carte. Ça a l'air de servir à rien. C'était pas mon jeu de caravane. Non, c'était en divers. Jouer robot sentinelle vintage. Non, en fait, c'est que des trucs que j'ai pris pour remettre chez moi et je ne l'ai pas fait. D'accord. Porte jeton de poker. Ouais. Ouais, pourquoi pas. RNC, 100 dollars. Je les garde. 31. J'ai beaucoup de pognon, en fait, en monnaie RNC. Seringue vide, épingle à cheveux, connerie, machin, on s'en fout. Accepté, 300 capsules, je les veux. Et des bières. J'en suis à combien en bière ? Mais j'en ai 19, mais arrêtez, arrêtez. Je me traballe avec 3 packs, quoi. D'ailleurs, on n'a pas vu de bière dans cet épisode, et ça, c'est mal. Sachez que pour lutter contre la dépendance, vous n'avez qu'à ICD. Ne m'écoutez surtout pas. Alors, la bière. Hop, là, hop. Donc, là, on a parlé à ces deux abrutis. Bill Rond... Eh, attends, Bill. Oh. Là, il y a un problème, là, Bill. Ah, tu veux pas me parler, en plus. Sale enfoiré, va. Moi, je lutte pour qu'il ne soit plus dépendant, et... On va faire une petite partie de machine. Pour jouer à ce jeu, il faut acheter des jetons. Oh, me faites pas chier. On va pas acheter des jetons. Ça, ça me gonfle. C'est ici, les jetons ? Ouais, bah, pas tout de suite. Ce sera peut-être une partie, un peu de casino, vite fait. Cinq minutes. On va gambler comme des porcs. Mais, en attendant, je préfère fouiller. Je ferai peut-être sur le prochain épisode un peu de gamme. Rad, zéro. Eh ben, ouais, on va boire. Quand l'eau est pure. Autant profiter à mort. Je sais pas si on est déjà à zéro. On verra. Ça doit être bien. Hop. Je suppose qu'on a plus soif. Je recherche un nain activement. Des munitions, des steampacks, des boules de neige, des snow globes. Attendez, il y a une baignoire ici. C'est super con. Non, mais... Oh, d'accord, ici. Ici, c'est la salle des baignoires. Armoire. Ok, ouais. J'essaie de me repérer un peu. J'ai... J'ai pas trop réfléchi. Armoire à pharmacie. Si personne me voit. Ah ouais, armoire à pharmacie. Bon, s'il y a du radix. Armoire à armes. Ah ben voilà. Voilà comment tout piquer. Le fusil de chasse. Est-ce que je m'en sers ? Fusil de chasse. J'en ai un, en tout cas. Allez, hop. Canonciller. Non, je suis pas trop corps à corps. Les étuis, j'en ai 300 tonnes, mais je crois que ça ne pèse pas de poids. Donc je les prends. Ok. Je suis pas trop lourd. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh putain, elle m'a fait un truc... J'ai le droit ? Ah non, j'avais pas le droit d'y aller. Pas le droit ? Bonjour. Vous tenez à la vie, vous ferez un essai. Ok, 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 on va pas... Je ne discute pas. Je... Je ne cherche pas la merde aujourd'hui. Je fais un épisode calme. Je reprends Fallout New Vegas tout doucement. Alors, s'il te plaît, fous-moi la paix. Ouais. Donc là, on arrive là. Toi, t'as quelque chose à dire ou pas ? Ou t'as un gros sac ? Garde de l'Atomic Wrangler. Tu as un gros sac. Bah oui, autre étage, autre mœur, une cigarette, des paquets de clubs, tout ça, tout ça. Pas envie de m'encombrer pour pas grand-chose. Merde ! Ok. Moi, j'avais le droit d'y rentrer, apparemment, mais... C'est étonnant que pour une aussi petite pièce, eh bien, on est... On a un chargement. Je ne sais pas. Je suis surpris. D'ailleurs, c'est la seule. Hop, ça va, je les prends. Oh, les paquets de clubs, j'arrête un peu de les piquer. Pillon ! Ah, belle lampe ! Je ne vais même pas relever, mais... C'est une belle lampe. Et une capsule, là ? Non, c'est un bouton. Bouton capsule. Bon, celui-là, je le prends. Je ne fais pas pourquoi celui-là, plus qu'un autre. Je n'ai pas pu m'empêcher de voler. Des montes-pneux, fer. On s'en fout. Ok. Là-haut, il y avait un étage encore. Je crois que c'est l'étage où les patrons habitent. C'est là où il y a des choses à voler, en gros. Personne ne me voit. On va essayer. Il y a des bruits un peu horribles, en fond. Nuka-Cola victoire ! Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est super beau. Paquet de clubs. Hop, hop, hop. Bureau vide. J'explore vite fait. Je n'ai pas trop envie de me faire surprendre ici. Vu que je travaille pour... Attendez, le vin, non ? Ah, si, je l'ai pris. Armoire, cocktail atomique. Est-ce qu'il y a buvons dans les chiottes ? Pas de produits de soin dans la salle de bain ? C'est très, très mal organisé, tout ça. Donc là, ok. Bon, il y a l'air d'y avoir personne, donc pour aller plus vite, hein. Hop. Oh oui, je prends tout ça. Ah ! Merci. Armoire à pharmacie. Le steampack. On se régale un peu, hein. Tant qu'on est chez les patrons, autant piquer. Mets-toi debout. Sûr que les gens sont tellement crueils qu'ils auraient pu cacher mes foutus bobbleheads au fond des chiottes. Restière personnelle. Si c'est personnel, moi je fouille. Restière personnelle. Oui, des balles. Des caisses, des capsules. J'achète. Livre d'avant-guerre. Je m'en fous un peu. Je sais que c'est un oreiller, d'accord. Mallette. Avec de la térébenthine. Putain, je m'attendais à un truc excellent et... Et que dalle. Euh... Armoire. Tenue de fantassin, merceneur, hop. Ok. Il y a toujours personne. Si, il y a des montres... Non ! Ok. Il y avait quelque chose, là ? Merde ! Bon, ok, je me casse. Je me casse. Sinon, vous allez goûter de moi. Au prochain épisode, on va... Allez, on commencera par un petit peu de gambling. Ensuite, on va... Qu'est-ce qu'on a à faire ? On a des quêtes, quand même. Ouais, on va aller s'occuper des quêtes, justement, pour... Pour ce café... Pour ce café bar à pute casino. Donc, un peu de gambling. Récupérer nos récompenses chez les Mormons, aussi. Et puis, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi. Et à bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao !